Musique Merci beaucoup d'être venus, aussi nombreux, en fait c'est un exposé un peu qui n'était pas programmé, qui a été mis en dernière minute, mais puisque vous êtes présents, on va aller jusqu'au bout, ça va durer un peu longtemps, donc si vraiment, ah vous êtes déçus, oui, ça va durer longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à dire, et je n'ai pas envie d'aller trop vite, parce qu'il faut quand même rentrer dans certaines explications, ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans des détails techniques, mais on va essayer d'avoir une vision d'ensemble des aspects énergétiques du cancer, d'où le titre, l'énergie du cancer, d'accord ? C'est dans le cadre du thème « Le cancer, maladie simple ou compliquée ? » qui est jusqu'au 13 octobre. Et les autres jours, ce sont des chercheurs qui viendront vous présenter des choses spécialisées. Là, je vous fais une présentation générale, d'accord ? N'hésitez pas à poser des questions, on a même un micro pour le public, j'ai juste à le faire passer. Tiens, tu seras chargé du micro si quelqu'un a des questions. Voilà, il est allumé, si quelqu'un a une question, on peut passer le micro pour que tout le monde l'entende. Bien, alors l'énergie du cancer. En fait, je ne vais pas vous faire tout l'historique de l'exposition, comment je suis arrivé à choisir ce thème, etc. Mais il y a une question qu'on peut se poser légitimement, comment se fait-il qu'une maladie aussi grave puisse se développer ? Et en gros, d'où tire-t-elle son énergie ? D'accord ? En termes énergétiques, il y a un problème. Comment se fait-il qu'une tumeur puisse croître ? Et puis, tout ça au détriment du reste du corps. Donc c'est un problème énergétique, très naïvement. Avant de rentrer dans les détails biochimiques, biologiques, déjà, il y a une question d'énergie. Voici le plan de l'exposé. Dans un premier temps, je vous parlerai de l'effet Warburg. Otto Warburg était un biochimiste, allemand, des années 20, enfin 20, 30, 40, il a continué. Il est décédé en 1970. Mais dans les années 1920, il a observé un effet, un phénomène, commun à la plupart des cellules cancéreuses. On va expliquer ce phénomène. Dans un deuxième temps, on va essayer de faire un portrait de l'ennemi, de la maladie. Un portrait qui soit un peu plus global. Identifier l'ennemi. Si vous voulez combattre un ennemi, il faut d'abord l'identifier. Quelle est sa constitution ? Quelle est sa structure ? Comment il fonctionne ? Qu'est-ce qu'il alimente ? Ensuite, je vais prendre encore un petit peu plus d'altitude. Je parlerai de bioénergétique, c'est-à-dire comment l'énergie se promène en biologie et en quoi la biologie, l'apparition de la vie sur Terre, est en fait un phénomène énergétique. Armé de ces connaissances, on verra qu'on peut suggérer des pistes thérapeutiques. Ce n'est pas moi qui les suggère, ce sont des médecins, des chercheurs, des patients qui essayent sur eux certains types de médicaments, certaines molécules. D'accord ? Et on aura quelques conclusions très générales sur l'approche de la maladie, comment changer notre approche pour augmenter nos chances de la vaincre. Alors, premièrement, l'effet Warburg. Petite devinette. Quel point commun y a-t-il entre des coureurs de 800 mètres, un plat de choucroute, le début de la formation de l'embryon, on n'appelle même pas encore ça un embryon, il y a d'abord l'œuf, puis la morula, puis le blastocyte, etc., ce sont des noms compliqués, mais essentiellement, c'est un futur bébé. Et puis, un tissu cancéreux. Ça, c'est une coupe. On a à droite, en clair, des cellules tumorales, et à gauche, en rose, des cellules saines. Le rose, c'est le colorant, en fait. Et il se trouve que les cellules tumorales ne fixent pas le colorant de la même manière. C'est pour ça qu'elles apparaissent claires et plus grosses au microscope. C'est ce qu'on appelle un carcinome rénal à cellules claires. Donc, quel point commun y a-t-il entre ces quatre situations, selon vous ? Oui, mais enfin, la cellule bleue avec Marc et Pierre-Ambroise bossent dessus, elle est un peu grosse quand même. Oui, mais enfin, j'aurais pu mettre un éléphant, une fourmi, un moustique. Il faut être un peu plus précis. Oui, là, il faut des étoiles aussi. Non, il faut vraiment être plus précis que ça. Quel point commun y a-t-il entre ces quatre situations ? Oui ? Oui, mais tout le monde a besoin de puiser de l'énergie. Il faut être plus précis. Vous n'avez jamais mangé de choucroute ? Quel goût ça a ? C'est acide. Très bien. C'est acide. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des tours de pistes ? En courant, quand on est à l'école ou il y a longtemps ? Et quand on court 800 mètres à fond, ça fait ? Ça fait mal. Oui, et j'ai entendu le mot. On sécrète de l'acide laptique. Et c'est ça qui fait la douleur. Et on en sécrète tellement que ça vous donne des acidités dans le ventre même. Ça fait mal au ventre. C'est vraiment très douloureux. Le 800 mètres, c'est un exercice d'athlétine qui est très douloureux. On récupère vite, normalement. Mais sur le coup, ça fait vraiment très mal. Moi, je n'aime pas. Ce n'est pas agréable. Bon. Donc, effectivement, dans la choucroute, on a des bactéries qui font de l'acide lactique. Ça s'appelle lactofermentation. Enfin, attention, on a plusieurs sens au mot lactofermentation. Ce n'est pas la fermentation du lactose. C'est la fermentation en acide lactique. Donc, les coureurs de 800 mètres ont la capacité non seulement à supporter l'acide lactique, mais à le recycler en glucose, ce qu'on appelle le cycle de Cori. Il se trouve que les cellules tumorales, et c'est ce qu'a observé Otto Warburg, les cellules tumorales sécrètent beaucoup d'acide lactique. Anormalement, beaucoup d'acide lactique. Et elles ont un métabolisme un peu particulier, variable, mais on va voir en détail. Et il se trouve aussi qu'un même tissu sain, comme un futur embryon, sécrète de l'acide lactique. Parce que lui aussi, il doit faire beaucoup de cellules nouvelles, ce qu'on appelle l'anabolisme, fabriquer des nouveaux tissus. Et dans son développement, il se trouve que sa façon d'utiliser l'énergie sécrète de l'acide lactique. Et que cet acide lactique va avoir un rôle particulier dans l'accroche du blastocyte sur la paroi utérine. Et dans l'appel des vaisseaux sanguins qui vont venir l'alimenter. Mais tout ça, ça se fait normalement, de manière ordonnée, programmée, dans le développement de l'embryon. Tandis que dans le cas d'une tumeur, ça se fait de manière totalement désorganisée parce que l'ADN est muté et puis ça se fait dans le chaos. Donc, c'est pas un tissu sain. On va voir la différence, surtout au niveau énergétique, les différentes filières utilisées. Donc, retenez que l'acide lactique, c'est le point commun en tant que substance secrétée dans ces quatre situations qui apparemment sont très éloignées. J'aurais pas pu mettre, par exemple, des coureurs de marathon. Ça, c'est un autre point commun. Quel point commun y a-t-il entre ce magnifique chameau, ces coureurs de marathon, et ce monsieur, ce jeune homme, parce qu'il a 27 ans ici, 28 ans là, il a perdu 125 kilos en 382 jours. sans rien manger, quasiment. C'est-à-dire, il a eu juste des compléments alimentaires à base de levure parce qu'il manquait de certains acides aminés, peut-être, et puis, un contrôle régulier de son taux de potassium, de sodium, etc., pour qu'il n'ait pas de carence. Donc, il avait des petits compléments en sel minéraux. Il était suivi pendant 382 jours en milieu hospitalier et il a perdu 125 kilos en 382 jours. Un peu plus d'un an. Sans manger, essentiellement sans manger. Donc, quel est le point commun entre ces trois situations ? Là aussi, c'est des amas de cellules, mais... Oui, on puise dans les réserves. Donc, le chameau, qu'est-ce qu'il a comme réserve ? De la graisse dans les bosses. Celui-là, il a bien été rechargé. Le monsieur qui fait sa cure d'amaigrissement, il s'appelait Angus Barbieri, c'est un écossais, et il y a eu une publication scientifique en 1965 sur son cas. Et après, il s'est fait connaître quelques années plus tard. Pareil, lui, il a puisé dans ses réserves. Et les coureurs, ils ont des réserves, ils sont gros ? Pas trop, hein ? Ils n'ont pas l'air très obèses, non plus, ceux-là. Eh bien, en fait, figurez-vous qu'un muscle de marathonien est plus gras qu'un muscle de sédentaire. Parce que cette fois-ci, les lipides sont stockés directement à l'endroit où on va s'en servir. D'accord ? Donc, c'est aussi les lipides et graisses qui vont être utilisés dans le cas de la course à pied quand vous faites des courses longues. Et ça, c'est un entraînement qui n'est pas facile non plus, qui est moins douloureux sur le plan énergétique, sur le plan de l'intensité, mais il faut apprendre au corps à utiliser des lipides en courant lentement et longtemps. Et au bout d'une heure, là, l'organisme commence vraiment à bien utiliser les lipides. Vous atteignez une vitesse de croisière qui est la vôtre. On n'est pas tous des champions, mais on va doucement, tranquillement, on se sent bien. Et au bout de deux heures, trois heures, on arrête, on se dit stop, je rentre à la maison et on s'est bien entraîné. Ça, c'est totalement différent de l'entraînement des coureurs de 800 mètres qui font des efforts extrêmement intenses. OK ? Donc, voilà deux filières métaboliques très différentes. D'un côté, les coureurs de 800 mètres qui vont utiliser du glucose et qui n'auront même pas le temps de l'oxyder jusqu'au bout parce que ça va tellement vite que le glucose n'a même pas le temps d'être cassé entièrement. On va juste casser le glucose en deux molécules de pyruvate. Alors, je n'ai pas de pyruvate ici, mais la molécule de glucose, elle est là. Voilà. Donc, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six atomes de carbone. On casse en deux, ça nous fait deux molécules de pyruvate. Il y a des enzymes, ce n'est pas immédiat. Il y a toute une chaîne de réaction qu'on appelle la glycolyse cassée en deux. Donc, on n'oxyde pas tout. Tandis que si on va lentement, qu'on fait un effort de basse intensité, là, tout est oxydé. On fabrique CO2, le gaz carbonique, on exhale quand on respire. D'accord ? Donc, retenez ces deux modes énergétiques. Bien. Alors, la structure de la cellule, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça, c'est une cellule animale qu'on a aussi en modèle ici. Tac. Le noyau est surreprésenté en termes de taille, ce n'est pas du tout à l'échelle, mais notez bien la présence de ces petites structures, ici en rouge, qu'on appelle les mitochondries. Ce sont nos chaudières cellulaires, c'est nos centrales énergétiques, et c'est dans cette mitochondrie, dans ces mitochondries, parce qu'on a en fait des centaines dans la cellule, qui forment un réseau, elles sont reliées entre elles par le schytosquelette, elles communiquent, elles peuvent fusionner, elles peuvent se séparer, et elles se rassemblent d'une certaine manière, selon les situations, dans la cellule. Voilà. Donc, c'est dans cette structure-là, dans la mitochondrie, que tout va se jouer. Et depuis quelques minutes, nous avons une magnifique maquette de mitochondries qui nous a été réalisée par une amie couturière qui a mis les principales structures. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est de la biochimie, mais retenez une chose, c'est que la respiration, quand vous respirez, ce n'est pas dans les poumons que se passe la respiration, c'est au niveau des mitochondries, et plus précisément, au niveau de la membrane interne des mitochondries, qui est représentée en tissu rose, ici. Et encore plus précisément, dans ce qu'on appelle la chaîne de transport électronique, cette succession de molécules qui sont sur ou dans la membrane interne de la mitochondrie, et les électrons se déplacent de proche en proche jusqu'à atteindre l'oxygène. À la fin, les électrons atteignent l'oxygène. Mais le vrai parcours est ce qui va vraiment générer la monnaie énergétique, c'est-à-dire l'ATP, les petites molécules, les petites billes dorées, là c'est l'ATP, c'est-à-dire ces molécules qui vont nous servir de monnaie énergétique dans tout l'organisme, c'est engendré ici. À cet endroit-là, dans cette petite structure, ce qu'on appelle l'ATP synthase, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est une des plus belles molécules, enfin, grosse, grosse molécule, une des plus belles structures que l'on puisse avoir dans l'organisme parce que c'est à cet endroit-là qu'on imprime les billets, c'est-à-dire qu'on fait vraiment la molécule d'ATP. Bien. Retenez une chose, enfin, je le redirai encore, on a tendance à voir le noyau comme étant le centre de la cellule. Non, il y a d'autres structures qui ont au moins autant d'importance que le noyau. Et on va voir comment ces structures sont importantes dans le cas du cancer. Donc, nos cellules utilisent de l'ATP comme monnaie énergétique. Alors, l'ATP, ce n'est pas une énorme molécule, c'est ça. Alors, elle n'est pas complète parce qu'il manquait des atomes d'oxygène, etc., mais bon, quitte à remplir les atomes d'hydrogène et d'oxygène, la seule chose à retenir, là-dedans, il faut une chose à retenir, la molécule d'ATP, c'est comme un pistolet, pan, et le projectile, c'est le dernier atome de phosphore, le groupe phosphate final. Et c'est la rupture de cette liaison, le fait de sortir le troisième groupe phosphate qui va libérer de l'énergie. Et on va passer de l'ATP, adénosine triphosphate, à la DP, adénosine diphosphate. On peut encore aller plus loin, mais ça libère un peu moins d'énergie. Donc, c'est surtout ça qui va jouer son rôle énergétique dans les échanges d'énergie entre tous les mécanismes intracellulaires. Alors, on a parlé de la glycolyse, c'est le fait de casser le glucose en deux. Et ça n'est pas une oxydation. On ne va pas jusqu'à CO2. Et si on va jusqu'au bout, on fabrique beaucoup plus d'ATP. C'est ça qui est important à voir. On ne fait que deux molécules d'ATP quand on casse une molécule de glucose en deux. tandis que si on va jusqu'au bout, on fait 30 molécules d'ATP, à peu près. En ordre de grandeur. Donc, ça veut dire qu'en termes de rendement d'ATP, l'oxydation complète est beaucoup plus efficace. On a un meilleur rendement pour ce qui est de l'ATP. Maintenant, l'oxydation du glucose jusqu'au bout, ça ne sert pas forcément à ne faire que de l'énergie. Ça peut servir à faire autre chose. Il y a des molécules intermédiaires. on peut avoir un intérêt à ne pas tout oxyder. On est dans ce qu'on appelle l'anabolisme. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le glucose pour faire de l'énergie, on va l'utiliser pour faire des tissus, des molécules qui vont nous permettre de fabriquer des lipides, des protides, etc. Donc, 15 fois plus d'ATP. Et ce qu'a observé au Tovar-Bourg dans les années 1920, c'est que les cellules cancéreuses favorisent la glycolyse. En général, elles font beaucoup plus de glycolyse qu'une cellule saine. Et donc, elles vont fabriquer plus d'acide lactique. Et il a essayé de leur donner un peu plus d'oxygène pour les forcer à respirer. Ça n'y changeait rien. Elles continuaient de faire de la glycolyse préférentiellement. On va voir quelques chiffres après. Pardon. Et pour se maintenir en vie, il faut fabriquer assez d'ATP quand même, globalement. Et comme la glycolyse n'en fabrique pas assez, elles vont consommer beaucoup, beaucoup de glucose. Une quinzaine de fois plus de glucose qu'une cellule saine. Donc, quand on mange trop de glucides, on favorise les cellules tumorales qui sont présentes de temps en temps dans notre organisme. Normalement, la police cellulaire, notre système immunitaire, les élimine. Mais s'il n'y parvient pas, avec l'âge, ça devient de plus en plus difficile, il vaut mieux ne pas favoriser la croissance des cellules tumorales, c'est-à-dire diminuer l'apport de glucides. Les enfants peuvent manger des sucèdes toute la journée sans être inquiétés pour la plupart. mais si on a des cellules tumorales, il vaut mieux éliminer les glucides. Voilà le principe général. On n'élimine pas totalement, on en prend beaucoup moins. Alors, glycolyse, je passe, c'est le détail de ce que j'ai raconté. Si on veut rentrer dans le détail, c'est ça. Retenez simplement que le glucose entre à l'intérieur de la cellule, ça c'est la membrane cellulaire. Elle fait la glycolyse, il y a une succession d'étapes ici. Et la molécule de pyruvate, elle a deux possibilités. Soit elle donne du lactate et la cellule extrait le lactate, c'est un déchet. Soit elle continue son chemin et elle va passer dans ce qu'on appelle le cycle de Krebs, c'est-à-dire la respiration complète, mais qui est plus lente. Mais qui va permettre de fabriquer le gaz carbonique à la sortie. Si le cycle de Krebs fonctionne bien. Voilà le cycle de Krebs. Alors, on ne regarde pas les détails, c'est compliqué, il faut être biochimiste pour tout comprendre. La seule chose à retenir, c'est que le pyruvate rentre dans le manège. Alors, pas directement, il va d'abord donner un groupement acétyl. Il y a déjà un petit, un atome de carbone qui est oxydé, donc déjà, il y a un peu de respiration là, CO2. Le groupement acétyl va rentrer dans le manège et quand il aura fait son tour, il va sortir le carbone sous forme oxydé, CO2, CO2. D'accord ? Sans retenir le détail, on oxyde le carbone, donc c'est de la respiration. On oxyde complètement le carbone jusqu'à fabriquer CO2 et H2O. Alors, H2O, c'est important parce que si l'oxydation n'est pas complète, vous ne fabriquez pas assez d'eau métabolique et vous avez du mal à diluer les déchets et à les éliminer. Donc, pour fabriquer de l'eau métabolique, parce que l'oxydation complète, ça va fabriquer CO2 et H2O. Pour chaque molécule de CO2, gaz carbonique, vous aurez une molécule d'eau. Il faut fabriquer cette eau métabolique et donc, il faut bien oxyder, bien respirer. Alors, ça, c'est la chaîne de transport électronique. Je passe, c'est un peu compliqué, mais sachez que c'est un problème de transfert d'électrons et qu'à la fin, le dernier à prendre les électrons, c'est l'oxygène, ce que je vous ai dit sur la membrane interne de la mitochondrie. La respiration, elle se passe dans nos mitochondries. Et petit détail intéressant, la mitochondrie a droit de vie et de mort sur la cellule parce qu'elle a une molécule sur sa membrane interne qu'on appelle le cytochrome C, c'est une grosse molécule. Et ce cytochrome C, s'il est largué dans la cellule, c'est ce qu'on appelle un signal apoptotique. Ça veut dire, c'est coup de sifflet final, la cellule arrête de fonctionner et elle se décompose proprement. C'est la mort programmée de la cellule, ce qu'on appelle l'apoptose. Et il vaut mieux en dire, oh là là, mort programmée de la cellule, mais il vaut mieux faire de l'apoptose que de la nécrose. La nécrose, c'est quand une cellule est blessée, qu'elle éclate et qu'elle relâche toutes sortes de déchets dans son environnement. Ça, c'est pas bon. Ça fait de l'inflammation, ça fait des déchets. Il faut s'en débarrasser. Tandis que la nécrose, c'est un démontage propre de la cellule. Alors, voilà le diagramme qui résume à peu près tout ce que j'ai raconté, ou presque, dans ce qu'on appelle un tissu différencié, c'est-à-dire un tissu qui fonctionne et qui est sain et dans lequel chaque cellule joue son rôle. Une cellule de foie va faire ce que doit faire une cellule de foie, une cellule de peau va faire ce que doit faire une cellule de peau, etc. Chaque cellule a sa fonction. Donc, un tissu différencié. S'il a beaucoup d'oxygène et qu'il respire correctement le tissu, eh bien, il va fabriquer du glucose, du pyruvate, et le pyruvate va passer dans la mitochondrie, donner l'acétyl-CoA, etc. Et puis, on va tout oxyder jusqu'au gaz carbonique. Si vous êtes en manque d'oxygène, par contre, là, vous allez plutôt utiliser le pyruvate pour faire du lactate, comme dans les coureurs de 800 mètres. OK ? Donc, on a ces deux options possibles selon qu'on a plus ou moins d'oxygène. Maintenant, dans les tissus prolifératifs, c'est quoi les tissus prolifératifs ? Ça peut être un embryon qui est en train de faire du tissu, ça croit, ça croit, ça croit. Ou ça peut être des cellules souches dont la vie consiste à faire des cellules nouvelles et alimenter l'organisme en cellules nouvelles, le renouvellement cellulaire. Ou bien, ça peut être un tissu pathologique, une tumeur. Dans ce cas-là, quelle que soit la présence d'oxygène, quelle que soit la pression partielle d'oxygène, vous allez faire préférentiellement du pyruvate et du lactate. Là, on en donne des chiffres 85%. Et il y aura très peu de respiration, seulement 5%. On ne sait pas où passent les 10% manquants pour autre chose. Et donc, on va favoriser la glycolyse par rapport à la respiration dans les cellules tumorales comme dans les cellules dans les tissus prolifératifs. C'est ce qu'on appelle l'effet varbour. Le fait qu'on ne puisse pas refaire respirer les cellules des tissus tumoraux, que ce soit pas réversible, c'est l'effet varbour. Et toute la stratégie des traitements métaboliques du cancer, c'est comment relancer la respiration cellulaire. Comment faire en sorte que la cellule à nouveau passe par l'oxydation plutôt que la fermentation. Il ne faut pas s'arrêter seulement à la glycolyse, il faut aller plus loin. Et on voit sur les images de mitochondries au microscope électronique que dans les tissus tumoraux, les mitochondries sont généralement déformées, abîmées, ne fonctionnent pas de la même manière. On voit très bien que la membrane interne n'a pas la même structure que dans le même tissu du même organe quand il est en bon état. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là, sur cette membrane interne, je vous dis que se jouait la respiration et qu'on voit une différence dans les cancers. Il n'y a pas qu'à cet endroit-là. On en voit aussi au niveau des mutations du génome, au niveau biochimique, etc. Mais il se passe quelque chose au niveau de la respiration cellulaire qui est altérée. Alors ça, c'est la même chose mais plus compliquée, donc je passe. À quoi sert l'effet Warburg ? En fait, l'effet Warburg, c'est la base de l'imagerie médicale par PET scan. PET scan, ça veut dire positron emission tomography, donc tomographie par émission de positrons et on scanne le corps, c'est qu'on balaye tout le corps entier et pour détecter les zones du corps qui absorbent le plus de glucose. On donne un glucose marqué, radioactif. Il ne faut pas que le patient bouge. Ça ne marche pas si les patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson parce qu'ils ont des tremblements et dès que vous bougez vous avez des tremblements. Tous les muscles vont absorber beaucoup de glucose. Donc il faut être vraiment reposé, ne pas bouger et en quelques minutes, les tissus qui absorbent le plus de glucose sont... Alors, le cerveau toujours, parce que lui est friand de glucose, c'est normal, c'est cette nerve centrale. Le cœur, parce qu'il pompe, donc lui forcément le sang passe par lui, donc il va être visible. Les reins aussi apparaissent parce qu'il y a des éliminations qui se jouent par là. Mais les autres tissus qui normalement ne devraient pas présenter un afflux de glucose important, ici, avant une chimiothérapie, donc on voit au mois d'avril, le bras, apparemment le bras droit, est marqué par des lésions tumorales parce qu'elles sont... elles absorbent le glucose. Et 6 mois plus tard, après chimiothérapie, les lésions au niveau du bras ont disparu. Les ganglions étaient marqués aussi, donc ils absorbaient du glucose, là il en reste juste un petit peu qui sont encore marqués. Donc la chimiothérapie a eu de l'effet en 6 mois. Ça ne veut pas dire que c'est un traitement miracle, ça donne, ça rallonge quelques mois l'espérance de vie. C'est déjà pas mal. Après il faut voir dans quelles conditions. Donc le principe du PET scan, c'est l'effet Warburg. C'est le fait que les tissus tumoraux absorbent préférentiellement du glucose. Alors quelques causes possibles de l'effet Warburg. D'où ça vient ? Pourquoi la respiration ne fonctionne pas correctement dans les cellules ? Eh bien vous pouvez induire l'effet Warburg, c'est-à-dire le dysfonctionnement de la respiration, par des substances cancérigènes. On a toute une liste de substances dont on sait qu'elles induisent la tumorigénèse. Des rayonnements ionisants, quand il y a de la radioactivité, vous savez qu'il y a un risque de développer des cancers. Mais vous pouvez aussi induire la tumorigénèse par l'inflammation. Une inflammation chronique répétée de certains organes, certains tissus, peut engendrer des tumeurs. Ou bien aussi une pression chronique. Quand vous êtes, pour une raison XY ou Z, un organe est comprimé de manière chronique, il va moins bien respirer et ça peut induire la tumorigénèse. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, si elles ne respirent pas bien, elles vont faire appel à la glycolyse. mais elles demandent au génome ce qu'on appelle la réponse rétrograde. Elles appellent le génome pour lui dire « Faites de la glycolyse, faites de l'ATP par glycolyse. » Là, on va avoir les oncogènes qui vont s'exprimer. Les oncogènes, c'est les gènes qui vont engendrer le développement, la prolifération cellulaire et qui vont dire « On va fabriquer du nouveau tissu » parce que la glycolyse s'est associée à l'anabolisme. Il y aura une dichotomie très nette entre d'un côté brûler le glucose, les lipides, les protéines jusqu'au bout, oxyder, et de l'autre faire du catabolisme, c'est-à-dire qu'on décompose les molécules complexes en petites molécules simples, et de l'autre côté, faire des grosses molécules complexes à partir de molécules simples. Ça, c'est de l'anabolisme, fabriquer du tissu. Mais encore faut-il que cet anabolisme se fasse correctement. Quand vous êtes blessé, il faut réparer. Donc c'est normal de faire de l'anabolisme localement. Mais après, une fois que c'est cicatrisé, on arrête. Et il y a des signaux qui disent au corps « On fait de l'anabolisme, on arrête de l'anabolisme. » Quand ça continue de se faire sans écouter les signaux du tissu environnant, c'est que là, il y a un dysfonctionnement. C'est la tumeur. Alors on a aussi des gènes suppresseurs qui peuvent être inhibés. Les gènes suppresseurs, c'est des gènes qui disent « Stop, 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 on arrête de proliférer. » Il y a un gène qui est très célèbre qui s'appelle le P53 et dont on s'est rendu compte que les éléphants avaient beaucoup de copies. Alors que nous, on n'en a que deux, je crois. On a peu de copies du P53 qui est un gène important. Donc même si on a des mutations chez l'éléphant, parce que l'éléphant est gros, il pourrait avoir plein de tumeurs partout, eh bien non, il y a des P53 qui font la police. Et quand on a une augmentation de l'entropie, entropie, ça veut dire désordre à ce niveau-là, quand on a une augmentation du désordre cellulaire et en partie quand on a une baisse de l'eau métabolique, eh bien on va avoir plus de désordre concentré, plus de déchets. Ça va être difficile à éliminer. On va voir qu'il faut vraiment éliminer les déchets pour favoriser le retour à la respiration. Voilà, tout ça entraîne l'inhibition de la respiration. Alors une question m'avait été posée, oui, mais est-ce que dans le cas des tumeurs végétales, parce que les végétaux aussi peuvent avoir des cancers, est-ce que dans le cas des tumeurs végétales, on observe un dysfonctionnement mitochondrial ? Je dois vous avouer que la littérature sur le sujet est beaucoup plus ténue que celle qui porte sur les cellules animales et pour cause. Mais effectivement, ce qu'on appelle l'égal, alors l'égal, si vous avez un jardin ou si vous êtes intéressé à l'agronomie, ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme de petites boules derrière les feuilles, ça peut prendre la forme totalement désordonnée au niveau d'un tronc ou du collet d'une plante. et ça peut aussi prendre une forme chevelue ici sur un aigle entier. Et dans tous les cas, effectivement, on observe que le réseau mitochondrial a été déformé. Je n'ai pas trouvé d'image par microscopie électronique de la structure interne des mitochondries. J'en ai pour les cellules animales, mais pas pour les cellules végétales. Mais probablement, elles sont entre guillemets abîmées. La membrane interne ne doit pas fonctionner de la même manière. Donc, on va avoir un dysfonctionnement respiratoire, même chez les végétaux. Ces tumeurs sont induites par des bactéries comme Agrobacterium Tumephaciens, rien que le nom est explicite. Voilà. Donc, sachez que le même phénomène s'observe dans les végétaux. Ce qu'on appelle effet Warburg un autre sens en agronomie, mais en tout cas, on observe une déformation du réseau mitochondrial. Bien. Maintenant qu'on a vu ces deux grandes filières métaboliques, fermentation, respiration, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. On peut moduler plus ou moins de glycolyse, plus ou moins de respiration. Une fois que vous avez couru très vite, vous aviez besoin de rattraper votre train, vous avez couru, après, vous êtes en hyperoxy, vous vous suroxygénez et le cycle de Cori va refabriquer du glucose à partir de l'acide lactique. Donc, on recycle et si on est en bonne santé, ça se recycle correctement. Maintenant, une fois qu'on a vu ces deux filières énergétiques, on va voir globalement quelle est la nature même du cancer. Alors déjà, au niveau mondial, la maladie au niveau mondial, on va voir est-ce que ça évolue positivement ou pas. Donc, ces courbes m'ont été fournies par Mireille Sumas, statisticienne, et elle nous montre pour 100 000 personnes le nombre de personnes qui meurent du cancer. C'est par 100 000. Et c'est standardisé, c'est-à-dire, on ramène ça à la population globale parce que c'est vrai que dans les grands pays, vous aurez plus de victimes. C'est vrai. Mais on va ramener ça à 100 000 habitants. Et par tranche d'âge, quand on est jeune, on a moins de chance d'attraper un cancer que quand on est âgé. Mais à un âge avancé, en fait, donc au-delà de 70 ans, on se rend compte qu'on meurt moins du cancer que dans les 5 années précédentes, 65-69 ans. Parce que le métabolisme ralentit à partir d'un certain âge et même les tumeurs se développent plus lentement. Il y a des personnes qui ont 90 ans, on leur détecte une tumeur, on ne va pas les opérer, on ne va pas leur faire des traitements lourds, on va essayer de ralentir le développement tumoral du mieux qu'on peut. Et c'est tant mieux. Parce que si une tumeur doit vous tuer à 250 ans, ce n'est pas la peine d'intervenir. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe qui va de 1961 à 2001, 2005, 2006 ? Eh bien, on voit un plateau surtout. Quelles que soient les tranches d'âge, on voit un plateau entre 70 et 2000, on va dire, 95, on a un plateau. Ça veut dire que la mortalité n'a pas baissé pendant des décennies. Il faut savoir qu'à partir de 1971, aux Etats-Unis, on a un grand plan anti-cancer et Richard Nixon, président des Etats-Unis, mais je ne sais combien de milliards de dollars sur la table, il dit que dans 10 ans, le cancer sera vaincu. Bon, évidemment, ça n'a pas fonctionné et on peut même dire que dans les années qui ont suivi, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'on a fait des progrès techniques, indéniablement. les chercheurs travaillent énormément, ils développent des méthodes d'investigation, de détection pour soigner des gens qui sont extraordinaires, mais globalement, à l'échelle mondiale, le taux de mortalité standardisé n'évolue pas. Alors, on voit une inflexion à partir de 95. On commence à avoir l'effet de certaines thérapies ou peut-être l'effet de certaines préventions. On commence surtout à faire baisser le taux de cancer du poumon. Le premier cancer qui tue les hommes, c'est le cancer du poumon. Et la première cause de mortalité, toute maladie confondue chez les femmes, c'est le cancer du sein. Donc, on doit s'attaquer préférentiellement à ces deux formes du cancer si on veut lutter contre la maladie. Et on se rend compte qu'en fait, c'est surtout les progrès réalisés dans ces deux types de tumeurs qui font infléchir la courbe. Mais globalement, on n'observe pas la courbe qu'on pourrait avoir quand on vainque vraiment une maladie où on a une décroissance exponentielle. Si vous regardez la coqueluche, par exemple, à partir du moment où vous avez un vaccin, question d'hygiène, question de vaccin. Donc, il faut agir à toutes les échelles. Mais dans le cas présent, une légère inflexion, mais on ne peut pas dire qu'on ait vaincu le cancer. Et en particulier chez les plus jeunes, c'est encore plus désespérant. Il y a eu une légère baisse, mais la baisse est continue et elle ne semble pas être due à un événement particulier, à un résultat de recherche particulier. On ne sait pas très bien. En tout cas, globalement, ça n'évolue pas très très bien. Sur un pays plus petit, c'est en Belgique, et sur une période plus courte, le plateau, je vois plutôt qu'il monte un petit peu. C'est pour le cancer du sein. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'on ait fait des progrès sur le terrain. On a sans doute fait des progrès techniques, mais est-ce que ça se traduit par une baisse de la mortalité ? Pas vraiment. Est-ce que c'est pas dû qu'il y a une augmentation de cancer ? Très près. Dans le schéma, je ne vois pas s'il y a une augmentation du nombre de cancers. Une augmentation du nombre total. Non, ce qui est montré, en fait, il n'y a déjà plus de piles. Non, c'est standardisé, c'est-à-dire c'est ramené à 100 000 habitants. Globalement, le nombre de cancers augmente. Mais aux États-Unis, sachez qu'il augmente plus vite que la population. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas tous les chiffres, mais depuis je ne sais combien d'années, on voit que la population augmente, c'est normal, mais le nombre de cancers augmente plus vite que la population. On peut dire que c'est lié à un vieillissement de la population dans les pays occidentaux, c'est vrai. On peut dire que c'est lié à une meilleure détection aussi. Donc, c'est très difficile de séparer les différentes causes possibles. Il y a des causes probables, meilleure détection sans doute, vieillissement de la population sans doute, mais globalement, les progrès techniques ne parviennent pas à éradiquer la maladie. On ne parviendra pas à l'éradiquer. Je vous ai expliqué pourquoi on ne peut pas éradiquer le cancer, mais on peut au moins atténuer ses effets et le circonscrire convenablement si on progresse correctement. Donc, depuis 50 ans, ça se chiffre en centaines de milliards de dollars, les sommes investies dans le monde. un nouveau médicament comme Avastin, ça demande un certain coût pour le développer, faire les tests, tester les molécules, les essais thérapeutiques, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Ça a coûté 2,25 milliards de dollars. Une firme pharmaceutique qui a investi plus de 2 milliards de dollars dans un médicament, elle a besoin d'un retour sans investissement, sinon on met la clé sous la porte. Effectivement, le coût de l'Avastin est très élevé. Aux Etats-Unis, c'est 100 000 dollars par an. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Donc, on est dans un schéma économique avec des acteurs de l'industrie pharmaceutique et ce n'est pas leur jeter la pierre. C'est le mode de fonctionnement qui est comme ça, qui fait que les médicaments ont des coûts prohibitifs et les coûts de développement sont faramineux. C'est de la très haute technologie. Mais les gens veulent vivre, ils ne veulent pas de la haute technologie, ils veulent seulement vivre. Et ce modèle de développement n'est pas économiquement durable. On ne peut pas... Un traitement à l'Avastin, c'est 3 ou 4 ans. Vous ne pouvez pas endetter vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants qui n'auront pas de maison parce que vous avez voulu gagner 6 mois de survie. Dans quelles conditions ? Ou un an de survie. Parce que ça ne vous donne pas 25 ans ces médicaments. Donc, il y a un modèle de développement qui n'est pas durable. Et globalement, la solution, la conclusion, c'est que les patients sont captifs de ce système. Et je ne jette pas la pierre aux firmes pharmaceutiques. C'est tout un système au niveau politique, au niveau éducatif, au niveau hospitalier, etc. c'est tout un système dans lequel on est entré, qui est de la haute technologie et qui finalement a un effet assez faible quand on regarde les coupes de mortalité. Et globalement, moi j'en déduis que la lutte contre le cancer n'a pas de stratégie globale. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a des tactiques, on va utiliser l'immunothérapie dans tel type de cancer, donc c'est local, c'est à court terme, c'est du tactique. Mais on n'a pas de stratégie à grande échelle, à l'échelle de la société, d'un point de vue économique, à l'échelle de l'environnement, au niveau de l'éducation. Aucune éducation à la santé qui permettrait aux enfants d'avoir, aux étudiants, pas forcément les petits, mais qui permettrait de comprendre quel est le problème. Et même les médecins ont des formations très spécialisées, cloisonnées, qui ne leur permettent pas de comprendre, par exemple, le rôle de la nutrition, de l'alimentation sur le développement et les soins des cancéreux. Le développement du cancer et les soins des cancéreux. Voilà, donc, pas de stratégie globale. Maintenant, sur le plan historique, la vision de la maladie a évolué. Au 19e siècle, on considérait que c'était une maladie infectieuse parce qu'on avait des modèles de maladies avec des agents pathogènes. Donc on disait, voilà, il y a un agent pathogène. Et effectivement, on a découvert ce qu'on appelle les oncovirus, des virus capables d'induire le cancer. Donc c'est en partie vrai. Il existe des agents pathogènes qui causent le cancer. Mais ce n'est pas toujours le cas. En 1924, alors j'ai mis 24, mais c'est dans les années 20, Otto Warburg formule sa théorie métabolique du cancer. Il observe que les cellules cancéreuses fabriquent beaucoup d'acides lactiques. Il mesure la respiration des cellules et il comprend que le métabolisme des cellules est modifié, altéré. Elles font de la glycolyse, de la fermentation, plus que de la respiration. Elles favorisent la glycolyse. Dans la seconde moitié du 20e siècle, on découvre l'ADN ou la structure moléculaire de l'ADN. Il y a l'informatique qui apparaît dans les années 40, 50. Et là, on a des moyens de calcul et des modèles de pensée, des paradigmes qui sont hérités de l'informatique qui vont faire qu'on va dire qu'en fait, il y a un programme dans la cellule, le génome, et la cellule applique ce programme pour fabriquer des protéines, des enzymes, etc. Donc on va avoir un modèle algorithmique de la cellule et on va développer ce qu'on appelle la théorie des mutations somatiques du cancer. C'est-à-dire que le corps, soma, va subir des mutations et l'accumulation de ces mutations, ça va induire le cancer. Donc si vous allez sur le site internet de l'Institut national du cancer aux Etats-Unis, ils vous disent le cancer est une maladie génétique. Point. Premier dogme. Et c'est l'accumulation de mutations qui causent le cancer. Maintenant, il y a un problème en biologie, c'est que la notion de causalité n'est pas la même qu'en physique. Ça ne veut pas dire qu'il y a des effets sans cause. Ça veut dire que quand vous avez des boucles de rétroaction, certains effets peuvent renforcer des causes. Et on ne sait plus quelle est la cause, quel est l'effet. C'est la poule et l'œuf. Donc dire voilà telle cause, ça n'a pas grand sens en fait. C'est un réseau de phénomènes qui se renforcent les uns les autres et qui font que le phénomène perdu. Mais dire voilà j'ai trouvé la cause première, je vous parlerai ensuite d'une expérience qui a été faite et dont la publication date de 1988 et qui met en doute la théorie des mutations somatiques sur le cancer. Il y en a beaucoup d'expériences mais celle-là en partie est vraiment criante. Dans les années 1960, un biologiste qui s'appelait Albert Saint-Georgi qui a eu le prix Nobel de physiologie et médecine en 1937 explique en fait c'est une modification de la cascade énergétique des électrons. On a vu que dans la chaîne respiratoire là dans la mitochondrie, les électrons se promenaient de molécule en molécule pour arriver finalement jusqu'à l'oxygène. Et ce qu'il nous dit en substance c'est que si cette chaîne de transport électronique est modifiée, est altérée ou si la membrane elle-même est altérée, les électrons ne parviendront pas à passer correctement jusqu'à l'oxygène. Et il explique le cancer comme étant un problème d'électronique. Il fait des analogies avec les semi-conducteurs, les biologistes le regardent d'un oeil étrange et ces théories tombent un peu aux oubliettes mais ça a un sens aussi. Il y a bien une modification du parcours des électrons dans le fonctionnement de la mitochondrie tumorale. Et au début du XXIe siècle, on a encore un autre regard complémentaire des précédents ce qu'on appelle la théorie de la désorganisation tissulaire ou TOFT Tissue Organization Field Theory au départ il y a des expériences de Mina Bissell un biologiste américain qui démontre qu'on peut revenir en arrière transformer un tissu tumoral dans des tumeurs mammaires de la souris le retransformer en tissu sain. Donc il y a une réversibilité et elle y parvient en agissant sur la communication entre cellules. Elle ne regarde pas ce qui se passe dans les cellules mais ce qui se passe dans la matrice extracellulaire. Donc elle dit le cancer peut aussi être induit par une mauvaise communication entre cellules. Donc tous ces points de vue que ce soit les électrons les molécules les gènes la cellule les enzymes la matrice extracellulaire etc. nous montrent qu'en fait on peut avoir une lecture multi-échelle du cancer et c'est en joignant toutes ces échelles-là qu'on peut avoir une carte du territoire un petit peu plus lisible. D'accord ? Donc je ne vais pas faire toutes les échelles moi je vais m'intéresser à l'aspect énergétique. Et si maintenant non seulement on regarde les échelles spatiales mais aussi les échelles de temps on se rend compte que le phénomène cancéreux c'est quelque chose de très ancien et qu'il a coévolué avec les sociétés cellulaires ce qu'on appelle les métazoères c'est-à-dire les animaux les organismes multicellulaires comme vous et moi ou bien les métaphites c'est-à-dire les plantes avec plusieurs cellules. Cette coévolution elle est très ancienne. A partir du moment où sont apparus sur Terre des organismes multicellulaires complexes organisés alors on avait au pré-cambrien il y a plus de 540 millions d'années il y avait des êtres pluricellulaires mais ils n'étaient pas aussi organisés que ceux du cambrien qui sont apparus il y a environ 540 543 millions d'années où vous avez une explosion de biodiversité avec tous les principaux embranchements qu'on voit aujourd'hui qui sont déjà présents il y a 540 millions d'années et beaucoup qui ont été élagués par la sélection naturelle qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et à partir du moment où vous avez des sociétés cellulaires complexes et bien vous aurez des cellules parasites. dès que vous avez une société vous avez des voyous dès que vous avez un organisme vous avez des parasites et dès que vous avez un mode de fonctionnement organisé social vous avez des cellules qui vont des individus qui vont ne pas jouer le jeu qui vont sortir de la règle du jeu et c'est le phénomène cancéreux c'est des cellules qui vont faire bande à part le problème c'est que quand vous avez un petit voyou dans un coin bon un coup de bâton tout va bien quelques coups de bâton mais quand des voyous commencent à s'organiser en mafia là c'est beaucoup plus difficile à éradiquer il faut faire intervenir l'armée donc on va voir comment faire intervenir l'armée contre la mafia oncobiotique puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler alors quelques caractéristiques du cancer j'aime bien ce diagramme parce qu'il nous dit beaucoup de choses et très peu à la fois il nous dit beaucoup de choses sur les différents aspects du cancer le fait que alors pardon c'est en anglais mais je vais vous traduire le fait que les cellules n'ont pas besoin de messages de leur environnement pour proliférer elles émettent elles-mêmes leurs propres signaux de prolifération le fait qu'elles soient sourdes aux signaux d'arrêt de prolifération elles continuent sans écouter les cellules voisines le fait qu'elles puissent se reproduire sans limite même si elles font des mauvaises photocopies vous avez déjà photocopié 500 fois le même document ça ne ressemble plus à rien au bout d'un moment c'est le problème des cellules qui continuent de se multiplier sans limite elles ont des dommages causés sur l'ADN l'ADN subit beaucoup de dommages des mutations elles subissent un stress oxydatif il y a beaucoup de radicaux libres et elles parviennent à supporter ces radicaux libres alors qu'une cellule courante mourrait sous un tel stress oxydatif elles subissent un stress mythotique c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des mythoses des séparations cellulaires en deux cellules bien symétriques etc. en fait ça peut être des mythoses multipolaires avec des nombres de chromosomes aberrants donc des mutations vraiment méchantes enfin des transformations beaucoup très méchantes en mutation et en répartition des chromosomes un stress protéotoxique c'est-à-dire que comme il y a de l'acidité avec l'acide lactique comme il y a des modifications de pH les molécules les enzymes vont être déformées les protéines vont être déformées ce qu'on appelle le stress protéotoxique la modification métabolique on l'a vu beaucoup de fermentation elles s'échappent elles échappent à la surveillance immunitaire quand vous avez des voyous vous avez remarqué qu'ils arrivent même à recruter des policiers parfois ça s'appelle des ripoux et bien c'est ce qui se passe c'est-à-dire que vous avez des cellules du système immunitaire qui font alliance avec des cellules tumorales et là ça devient extrêmement dangereux vous pouvez avoir des macrophages comme les TAM les macrophages associés aux tumeurs qui viennent autour de la tumeur dans le stroma dans le tissu environnant et qui à un moment se disent son travail c'est de manger une cellule tumorale les cellules mâles les agents pathogènes sauf qu'elles n'arrivent pas à digérer la cellule tumorale et elles forment ce qu'on appelle un hybride qui est à la fois la mentalité de la cellule voyou et les capacités d'action d'un macrophage c'est-à-dire pénétrer les lignes ennemies rentrer dans tous les tissus et là c'est une catastrophe ça fait des métastases donc une des raisons possibles de l'apparition de métastases c'est la fusion macrophages cellules tumorales et il faut comprendre ce mécanisme pour lutter contre les métastases la plupart des personnes qui meurent d'un cancer meurent en réalité de métastases on va voir si le micro fonctionne sinon je vais répéter la question si ça ne fonctionne pas beaucoup plus fort parce que moi je n'entends pas ça s'appelle des cellules hybrides c'est des macrophages mais c'est tellement bizarre ça se passe dans le stroma cette fusion je pourrais vous donner une référence exacte sur le sujet mais c'est une hypothèse qu'il faut encore tester mais on observe en tout cas dans les cellules métastatiques on observe un phénotype de macrophages c'est-à-dire qu'elles se comportent un peu comme des macrophages et c'est pour ça qu'on suspect qu'il y a eu fusion macrophages cellules tumorales et il faut comprendre pourquoi comment bloquer cette fusion voilà une chose dont je n'ai pas parlé c'est la néo-angiogénèse j'en ai parlé tout à l'heure quand je vous disais que l'embryon doit enfin le blastocyte doit appeler à lui des vaisseaux sanguins pour alimenter le futur embryon et faire un bébé et bien là c'est pareil les tumeurs grâce à l'acide lactique vont attirer les vaisseaux sanguins et se nourrir ça les attire de manière anarchique c'est chaotique c'est pas des vaisseaux bien organisés la néo-angiogénèse c'est un peu désordonné et puis on en a parlé invasion du tissu gémétastase alors voilà l'expérience qui pour moi est cruciale une expérience cruciale elle en a beaucoup mais voilà une expérience cruciale pour tendre le cou à la théorie des mutations somatiques une cellule saine si elle subit une mitose si elle se divise en deux elle va donner deux cellules phi saines vous êtes d'accord ? si tout va bien les deux cellules phi sont saines inversement une cellule tumorale lorsqu'elle subit une mitose elle va donner deux cellules phi tumorales on est d'accord ? bien et l'expérience simple en apparence sur le principe mais assez complexe à réaliser consiste à échanger les noyaux si la cause première du cancer est bien située dans le noyau en mettant donc l'ADN les gènes le génome roi si vraiment le génome est roi en prenant un noyau de cellule tumorale et en le mettant à la place du noyau d'une cellule saine donc on enlève le noyau sain d'une cellule saine et on met un noyau de cellule tumorale avec le programme abîmé et bien les deux cellules phi devraient être tumorales si le génome est roi inversement si je mets un noyau sain issu d'une cellule saine à l'intérieur d'une cellule tumorale dont j'ai enlevé le noyau abîmé et dont le cytoplasme est déjà lui-même abîmé par tout ça et bien avec le bon programme elle devrait fonctionner correctement donner deux cellules phi saines d'après la théorie des mutations somatiques du cancer or on observe exactement le contraire c'est à dire que si vous avez un noyau sain dans une cellule tumorale les deux cellules phi seront tumorales ou mourront parce qu'elles ne supporteront même pas ce transfert et inversement si vous mettez un noyau tumorale dans une cellule saine avec un cytoplasme normal sain et bien les deux cellules phi sont normales malgré les mutations les mutations ne s'exprimeront pas forcément donc la théorie des mutations somatiques du cancer n'est peut-être pas aussi exact en tout cas il faut la moduler pour être gentil cette expérience a été relatée par Jerry Shai en 1988 voilà donc on a vu les deux grandes filières énergétiques glycolyse oxydation qui se succèdent normalement mais qui sont plus ou moins présentes selon la nature du tissu on a vu un petit peu mieux ce qu'était le phénomène cancéreux d'un point de vue historique le fait que ce soit une mafia de cellules voyous qui vont parasiter l'organisme qui vont appeler vers elle l'énergie qui vont pomper le glucose et qui vont faire de la fermentation etc et qui vont croître au détriment de l'organisme maintenant on va rentrer je ne dis pas dans le détail mais on va voir encore plus à grande échelle les problèmes d'énergie dans tout ça ce qu'on appelle la bio énergétique une question oui c'est pas les mêmes échelles de temps c'est pas il faut voir ça se compte en milliards les travaux sur le c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme ce changement de paradigme a commencé il y a environ 25 ans dans les années 90 et je vais vous citer une autre expérience qui a été faite par une médecin nutritionniste elle était en oncopédiatrie à l'époque elle s'appelle Linda Nebling et elle est actuellement elle occupe un poste très important à l'Institut national du cancer aux Etats-Unis et son expérience est vraiment marquante elle ne portait que sur deux patients deux jeunes patients mais ça montre que les traitements métaboliques fonctionnent dans certains cas donc ça a été l'initiation d'une démarche de développement des traitements métaboliques mais il faut beaucoup plus de temps il faut changer de génération pour changer de paradigme les médecins les grands médecins ou petits médecins tous les médecins les biologistes qui ont été formés à une époque on leur disait un gène code pour une protéine et le génomé roi et bien aujourd'hui s'ils ont 50-60 ans qui sont très reconnus etc ils ne vont pas changer de paradigme c'est très difficile de changer de paradigme c'est la génération suivante c'est peut-être même pas la génération qui est formée actuellement qui se dira que ah oui finalement ça n'est pas tellement génétique il y a des problèmes génétiques manifestement on ne nie pas l'existence des mutations elles sont là mais est-ce que c'est le bon endroit pour agir on peut en douter c'est pas parce que vous avez trouvé le programme le programme encore faut-il qu'il s'exprime c'est pas parce que vous avez un livre avec des choses vilaines écrites dedans dans votre bibliothèque je ne vais pas citer de titre de livre mais vous imaginez n'importe lequel dans lequel il y a des méchancetés écrites c'est pas parce que vous avez ce livre dans votre bibliothèque que vous allez appliquer ce qui est écrit dedans d'accord c'est pas parce que j'ai des recettes bizarres dans mon livre de cuisine que je vais forcément manger ce que j'ai dans mes livres de cuisine je choisis mes recettes ça c'est le problème de l'épigénétique c'est à dire que vous avez un programme mais encore faut-il le lire et l'appliquer et l'épigénétique c'est tout ce qui est autour du noyau et le premier échelon de l'épigénétique c'est dans le cytoplasme ce que les mitochondries demandent au noyau de faire est-ce qu'on fait de la glycolyse est-ce qu'on fait de la phosphorylation oxidatrice à la respiration etc. donc il n'y a pas que les gènes il y a aussi ceux qui demandent de lire telle ou telle partie du génome ou est-ce que le génome est lisible à tel endroit et pas à tel autre donc voilà il faut moduler la théorie des mutations somatiques alors revenons au problème de bioénergétique globalement on a de l'énergie qui nous vient du soleil d'accord et puis on a des molécules enfin on a des atomes au départ carbone hydrogène azote oxygène phosphore soufre ce qu'on appelle les schnopps qui vont être les pièces de l'ego avec lesquelles on va fabriquer toutes les molécules organiques alors bien sûr il y a des atomes plus précis comme le fer magnésium etc. qui ont des rôles mais structurellement ces atomes là sont les plus importants et c'est l'énergie qui est donnée aux électrons qui va permettre de fabriquer des liaisons chimiques et des molécules complexes au début la lumière qui vient du soleil c'est ultraviolet et visible essentiellement mais quand elle repart de la terre c'est des quantas d'énergie plus petits infrarouges micron donc on utilise des gros paquets d'énergie c'est de l'énergie utilisable on coupe en petits morceaux ça se transforme etc. et à la fin on a des petits paquets d'énergie qui ne sont pas utilisables par le vivant ça c'est ce que j'appelle la cascade énergétique des électrons et puis à la fin on rejette les photons et ce qu'il faut comprendre ce phénomène c'est un phénomène systémique totalement général à toutes les échelles c'est que les flux d'énergie vont engendrer des cycles de matière vous avez entendu parler du cycle du carbone le cycle de l'eau le cycle de l'oxygène toutes les molécules tous les atomes vont suivre des cycles sur terre il peut y avoir des parties sédimentaires par exemple le carbone peut être séquestré dans le pétrole dans les carbonates de calcium et puis des parties atmosphériques le CO2 atmosphérique mais le carbone va suivre des cycles c'est une propriété totalement générale en biologie vous avez des flux énergétiques qui vont engendrer des cycles de matière ok ? bien et après ces cycles de matière vont être de plus en plus complexes chaque fois que l'énergie peut passer par tel ou tel endroit on va refabriquer des cycles et en fait tout le fonctionnement d'un organisme vivant vous regardez vous regardez aujourd'hui vous regardez hier vous n'avez pas tellement changé en apparence c'est parce que le métabolisme fonctionne de manière cyclique en prenant de l'énergie vous avez mangé entre temps et puis vous évacuez des déchets donc on absorbe de l'énergie par alimentation on relâche des déchets de la chaleur et on fabrique du tissu et ça on entretient comme ça des cycles métaboliques ok ? et ça marche à toutes les échelles ça marche à l'échelle de la cellule comme à l'échelle de l'organisme comme à l'échelle des écosystèmes c'est un principe multi-échelles il faut savoir une autre chose et petit à petit les pièces vont s'assembler c'est qu'il y a 2 milliards d'années il n'y avait quasiment pas d'oxygène sur Terre vous saviez ça ? voilà ce sont des algues bleues vertes qui ont fabriqué ça il y a très longtemps et ce qu'on respire en fait c'est le déchet de ces algues c'est le caca des cyanobactéries anciennes qui ont fabriqué cet oxygène c'était un déchet et il se trouve que certaines cellules ont réussi à capter cet oxygène et à s'en servir pour leur propre métabolisme et parmi ces cellules anciennes une vieille bactérie qui a fusionné avec un prokaryote il y a très longtemps sur une vieille cellule et ils ont fusionné et ça a donné nos mitochondries ça ressemble vraiment à une structure de bactéries la mitochondrie on sait que c'est une vieille bactérie qui a fusionné et cette endosymbiose c'est-à-dire le fait de vivre ensemble au bénéfice l'un de l'autre un bénéfice mutuel et l'un à l'intérieur de l'autre et bien c'est tout bénéfice comme on dit c'est-à-dire que ça permet à la fois à la cellule et à la mitochondrie de se perpétuer ok ? mais ce contrat entre cellules entre la cellule et la mitochondrie il ne faut pas qu'il soit rompu si ce contrat interne à la cellule est rompu la cellule ne respire plus correctement parce que c'est grâce à la mitochondrie que la cellule respire de même si le contrat social entre les cellules est rompu et bien là les cellules font bande à part et ça fait la mafia oncobiotique autre chose il y avait tellement de vapeur d'eau dans l'atmosphère il y a plus de 2 milliards d'années qu'en fait enfin il y a vraiment très longtemps c'était au tout début ça au tout début de l'apparition de la vie sur Terre même bien avant 2 milliards d'années il n'y avait pas encore les océans on n'avait même pas de lumière on ne pouvait pas faire de photosynthèse donc les premières formes de métabolisme n'utilisaient pas de photosynthèse il n'y avait pas assez de lumière sur Terre et ils n'utilisaient pas d'oxygène donc les gens qui étudient l'apparition de la vie sur Terre sont allés chercher quelles pouvaient être les formes les plus archaïques de métabolisme et ils ont des candidats et il se trouve qu'un candidat plausible c'est le cycle de Krebs notre cycle respiratoire dont j'ai montré juste un petit bout en fait c'est un cycle qui est très 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 ancien parce qu'il est commun à tous les êtres vivants plus c'est commun à un grand nombre d'êtres vivants et plus c'est ancien d'accord et bien le cycle de Krebs initialement tournait à l'envers parce qu'il n'y avait pas d'oxygène et il était en atmosphère réductrice c'est à dire avec beaucoup de donneurs d'électrons et au lieu de tourner de manière catabolique c'est à dire en cassant des grosses molécules pour en faire des petites il tournait en sens inverse il prenait des petites molécules il y avait beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère et fabriquait des plus grosses molécules donc au début on faisait de l'anabolisme et aujourd'hui les sociétés cellulaires font du catabolisme une fois qu'on a atteint sa taille adulte on arrête de grandir et on ne fait que consommer de l'énergie casser des grosses molécules voilà donc on avait une atmosphère réductrice au tout début et on avait un cycle de Krebs qui tournait en sens inverse voilà et ça c'est le coeur du métabolisme alors c'est pas nécessaire pour comprendre le phénomène cancéreux mais c'est intéressant pour comprendre que le phénomène cancéreux est quelque chose d'ancré dans l'histoire de la vie sur Terre on peut donner des jalons des dates il y a 2 milliards d'années il n'y avait pas d'oxygène il y a 3,8 milliards d'années il n'y avait même pas de lumière qui atteignait le sol et donc on utilisait d'abord des formes d'énergie chimiques pas des formes d'énergie lumineuse c'est des êtres vivants chimio-autotrophes alors qu'aujourd'hui c'est grâce à la lumière qu'on fait de la photosynthèse d'accord les plantes c'est les producteurs primaires dans nos écosystèmes actuels bon je passe sur le problème de l'exokinase 2 on y reviendra après c'est des questions techniques alors je je passe aussi sur les problèmes d'entropie retenez seulement que l'entropie c'est une notion de désordre on peut donner une formule mathématique précise mais elle est inapplicable dans le cas du vivant donc elle n'a pas grand intérêt aujourd'hui mais ce qui compte dans un organisme comme vous et moi c'est d'avoir un bon rendement de biomasse organisée c'est-à-dire de renouveler vos tissus correctement vous savez que quand vous prenez votre douche vous avez de la désquamation de la peau il faut renouveler les cellules de la peau le foie se renouvelle régulièrement la membrane enfin la paroi intestinale se renouvelle très rapidement en quelques jours d'accord en quelques heures même peut-être je ne sais plus très bien donc ce renouvellement cellulaire c'est la biomasse organisée qu'on doit sans cesse créer et c'est ce qui fait qu'on reste en vie mais si vous faites de la biomasse qui est désorganisée des tumeurs ça va pas on veut faire de la biomasse faire de l'anabolisme mais avec des tissus différenciés des tissus organisés ok donc va falloir trouver comment favoriser la biomasse organisée au détriment de la biomasse désorganisée c'est ce qu'on va voir dans la notion de rendement biologique alors petit rappel de thermodynamique pour ceux qui ont eu un cours de thermodynamique c'est un rappel sinon c'est une nouvelle une machine thermique alors un exemple de machine thermique c'est par exemple une locomotive à vapeur vous avez une machine à vapeur comme ça M c'est une locomotive elle tire son énergie d'où ? de la chaudière de la locomotive d'accord ? on met du charbon et ça chauffe et on a de l'eau très chaude et de la vapeur très chaude bien et on va tirer une chaleur c'est-à-dire une certaine quantité d'énergie calorifique Qc par unité de temps à chaque cycle par exemple et à partir de cette quantité d'énergie Qc qui nous vient de la source chaude à la température Tc on va fabriquer de l'énergie ordonnée organisée du travail ce qui va faire avancer la locomotive d'accord ? c'est cette énergie qui vous intéresse c'est le prix du billet ça enfin c'est le prix du billet non le prix du billet c'est surtout ce que vous payez c'est aussi le charbon mais en tout cas c'est ce qui vous intéresse dans le mouvement de la locomotive et puis la différence vous allez le relâcher dans la fumée c'est les déchets c'est ce que vous allez envoyer vers la source froide l'atmosphère donc ici vous avez je ne sais pas moi 200 degrés par exemple et là 20 degrés donc il vous faut une source chaude une source froide et c'est le flux d'énergie de la source chaude vers la source froide qui vous permet d'organiser la matière c'est-à-dire de la faire avancer à une vitesse que vous désirez ok ? et on peut définir un rendement le rendement d'une opération en physique en mécanique en biologie dans ce que vous voulez c'est toujours le rapport entre ce qui vous intéresse et ce que vous avez payé ce qui vous intéresse c'est W et ce que vous avez payé c'est QC c'est tout le charbon que vous avez dépensé ok ? le rapport W sur QC c'est un rendement et il y a un grand théorème qui date de 1824 qui est dû à Sadi Carnot et qui a étudié le rendement des machines à vapeur et il nous a démontré qu'en fait le rendement était limité par 1-TF sur TC ça veut dire que si 1-TF sur TC qui est strictement plus petit que 1 vaut par exemple 0,8 vous avez un rendement maximum de 80% vous ne pourrez jamais aller au-delà et c'est une loi fondamentale de la nature vous avez beau améliorer votre locomotive votre carburant tout ce que vous voulez ça ne dépend que de la température de la chaudière et de la température extérieure et d'ailleurs vous avez remarqué que dans les musées où la température dans la chaudière est égale à la température extérieure la locomotive n'avance pas c'est normal puisque le rendement maximal vaut 0 dans ce cas là ok donc la puissance d'une locomotive ça n'a pas de sens c'est seulement le rendement maximal dans des conditions thermiques données qui a un sens alors rendement énergétique en biologie donc on a un modèle de thermodynamique est-ce qu'on peut l'appliquer ou au moins le transposer en biologie je vous ai dit quand vous allez faire les courses vous achetez je ne sais pas des patates des carottes ce que vous voulez ça vous apporte de l'énergie c'est votre alimentation c'est l'équivalent de votre chaudière en tout cas du charbon vous allez mettre dans votre chaudière et c'est une forme d'énergie utilisable vous n'achetez pas des piles électriques pour non vous ne nourrit pas les piles électriques c'est de l'énergie mais pas utilisable donc il faut une forme d'énergie utilisable vous allez en utiliser une partie pour réparer vos tissus et le reste ça va faire deux choses soit de la chaleur pour maintenir à 37 degrés soit des déchets pipi, caca, sueur etc et la conservation de l'énergie vous dit que l'énergie apportée c'est le travail réalisé plus l'énergie rejetée d'accord ça va la conservation de l'énergie c'est normal c'est valable partout même en biologie et le rendement c'est le rapport entre le travail réalisé c'est pas facile à chiffrer il faut calculer l'énergie nécessaire pour fabriquer les molécules qui nous constituent il y a des biochimistes qui ont commencé à calculer ce qu'on appelle l'énergie libre de la biosphère ou l'énergie nécessaire à la fabrication d'une cellule à partir des molécules les plus simples on peut faire une évaluation c'est très complexe mais on peut faire une évaluation et l'énergie apportée c'est tout ce que vous avez payé c'est la liste des courses les carottes les patates la viande le fromage et comme pour les machines thermiques on a un rendement maximal forcément il y a forcément des déchets et forcément de la chaleur heureusement et le mieux qu'on puisse faire c'est s'approcher pour s'approcher du rendement maximal théorique c'est de minimiser le désordre dans l'organisme c'est-à-dire faire le plus de biomasse organisée et le moins de biomasse désorganisée alors on peut mettre un petit peu en équation entre guillemets c'est une équation très simpliste mais elle va déjà nous guider cette formule donc on a l'organisme en bleu qui a besoin de renouveler sa biomasse à un certain rythme B et on a une certaine alimentation A riche en légumes verts comme vous remarquez c'est vert donc vous avez une alimentation un flux d'énergie par l'alimentation A ce flux d'énergie va se répartir en trois parties la biomasse la chaleur C et les déchets D donc l'équation fondamentale ça va être A égale B plus C plus D ça va ? c'est pas trop dur ? Bien Chaleur et déchets inutilisables bien sûr par l'organisme Alors on a ce phénomène là dans tous les écosystèmes aussi un écosystème très simple en tout cas modélisé de manière simple vous avez le soleil ici présent qui apporte de l'énergie aux plantes les plantes respirent alors cette flèche enfin ce petit trait vers le bas veut dire que ça c'est perdu c'est la respiration c'est l'énergie perdue par respiration des plantes et puis elles vont transmettre de l'énergie vers d'autres écosystèmes là on regarde un petit écosystème par exemple dans un estuaire ou dans une forêt alors j'ai pas mis de il n'y a pas de comment de d'herbivore donc c'est vraiment simplifié on peut mettre un petit compartiment herbivore quand même pour manger les plantes là les plantes donnent directement des détritus les détritus sont consommés par les bactéries les bactéries sont consommés par les détritivores les détritivores sont mangés par les carnivores les carnivores apparemment ils n'aiment pas trop il n'y a pas de comment de de végétarien j'allais dire d'espèce qui mange des plantes donc par contre ils vont donner des détritus les crottes de carnivores et tout ça ça fait des cycles d'accord je vous ai dit en biologie ce qui compte ce sont les cycles ce sont les cycles qui perdurent et un écosystème la structure d'un écosystème que ce soit à grande échelle ou à petite échelle c'est toujours par ces cycles qu'ils perdurent après vous pouvez remplacer les plantes vous pouvez remplacer une espèce par une autre espèce de plantes ça ne changera rien l'écosystème sera présent éventuellement les flux d'énergie seront modifiés mais on peut parfois les mesurer dans certains écosystèmes là je ne sais plus quel écosystème c'était on peut faire des mesures exactes de la quantité d'énergie qui passe par an de tel compartiment à tel compartiment etc bon revenons à nos moutons vous avez un organisme ici qui doit renouveler sa biomasse et supposons qu'il y a un problème il y a une partie de la biomasse qui est désorganisée il y a une tumeur qui est le petit point violet ici alors le flux de biomasse la fabrication de nouvelles biomasse va être décomposée en deux vous allez avoir une biomasse organisée en bleu ciel et une biomasse désorganisée en violet et ce qui nous intéresse c'est d'augmenter le rendement BO sur B vous voulez réparer vos tissus vous ne voulez pas nourrir la tumeur donc comment faire énergétiquement pour favoriser le rendement de biomasse organisée donc BO si vous êtes un adulte votre biomasse organisée elle se renouvelle à un rythme constant vous n'allez pas grandir vous n'allez pas trop aptissé non plus j'espère mais en tout cas BO est constant c'est-à-dire qu'on a un renouvellement régulier de nos tissus intestins peau foie etc donc le numérateur est constant en revanche le B lui qui est au dénominateur ça dépend de ce qu'on mange ça dépend de la chaleur qu'on rejette et ça dépend des déchets qu'on rejette et d'après l'équation A égale B plus C plus D B c'est A moins C moins D donc si je veux augmenter le rendement BO sur A moins C moins D je dois diminuer le dénominateur d'accord donc voilà pourquoi certains certaines thérapeutiques utilisent des régimes hypocaloriques c'est parce que l'alimentation apparaît au dénominateur de la fraction et donc en réduisant l'apport d'énergie par l'alimentation on a des chances je ne dis pas que c'est systématique mais on a des chances d'augmenter un peu le rendement de biomasse organisée on nourrira moins la biomasse désorganisée et comme il y a un signe moins pour C et pour D il va falloir augmenter la chaleur et augmenter les déchets alors comment on fait pour augmenter la chaleur il faut réparer les mitochondries puisque c'est là que se produit la chaleur effectivement dans les tissus tumoraux les mitochondries sont abîmées elles ne fonctionnent pas correctement en tout cas elles ne respirent pas suffisamment donc il faut relancer la respiration donc réduire l'apport calorique relancer la respiration éliminer les déchets comment on fait boire beaucoup faire du sport favoriser la peauptose c'est à dire la mort programmée des cellules qui fonctionnent mal et pour ça on peut agir au niveau biochimique pour favoriser la peauptose etc on connait les signaux apoptotiques comment les engendrer enfin pas n'importe comment non plus donc voilà on a une petite fraction qui de manière extrêmement naïve découle du bilan énergétique et nous donne déjà des pistes et de fait certaines thérapeutiques les utilisent donc diminuer l'alimentation jeûne thérapeutique ce qui s'appelle régime cétogène hypocalorique c'est important dans son livre Thomas Seyfried qui est biochimiste et qui a fait des expériences sur les souris dit très précisément que si vous donnez à manger les meilleures choses du monde mais en quantité quelconque à des souris qui ont des tumeurs ça n'aura pas l'effet escompté il faut donner les bonnes choses mais en quantité limitée et un régime hypocalorique dans ce cas là c'est réduire des trois quarts on ne prend que 600 calories ou 500 calories pour un adulte alors qu'on est à 2400-2500 par jour donc c'est vraiment restreint c'est un régime il faut un nutritionniste ça ne se fait pas comme ça c'est un certain travail voilà alors réparer les mitochondries il y a des médicaments qui relancent la respiration dans la mitochondrie je vais en citer quelques-uns sans entrer dans les modes d'action dans le détail biochimique que je ne connais pas mais au moins on sait qu'il y a des molécules qui sont non toxiques qui permettent de relancer la respiration cellulaire éliminer les déchets détoxication le sport l'activité physique il ne faut pas être sédentaire il faut éliminer par la sueur il faut éliminer avec un bon transit intestinal etc tous ces moyens en fait c'est éliminer l'entropie éliminer le désordre dans ce que j'ai présenté comme étant un problème de rendement on peut parler d'entropie je n'aime pas trop user le terme d'entropie en biologie parce qu'on marche sur des oeufs mais en tout cas c'est éliminer des déchets et c'est le principe fondamental du maintien de la vie on doit éliminer l'entropie allez lire le petit livre d'Erwin Schrödinger qui s'appelait qu'est-ce que la vie où il vous dit un système vivant se maintient le plus loin possible de l'équilibre thermodynamique en éliminant sans cesse l'entropie c'est simplement ça sauf qu'il se garde bien d'écrire la moindre formule d'entropie parce qu'on ne peut pas dans ce cas là alors éliminer l'entropie un point important l'eau métabolique je vous ai déjà dit si vous menez la respiration jusqu'au bout vous fabriquez de l'eau métabolique H2O plus CO2 et vous diluez les déchets si vous arrêtez la fermentation à la glycolyse il n'y a pas assez d'eau métabolique vous ne diluez pas suffisamment les déchets et puis vous concentrez aussi les radicaux libres H2O2 c'est le péroxyde d'hydrogène c'est le principe actif de l'eau oxygénée HO point c'est extrêmement réactif dans la seconde ça va piquer un électron au premier venu et O2 moins l'ion oxygène qui n'est pas du tout stable pareil qui va être extrêmement réactif et qui va abîmer le génome les protéines et tout ce qui traîne tout ce qui arrive dans le quartier et en fait le vieillissement avec l'âge on voit que la peau est déshydratée le vieillissement c'est une baisse du rendement métabolique et donc une baisse de la production d'eau métabolique et une déshydratation donc il faut favoriser le métabolisme pour ne pas vieillir trop vite et la chaîne respiratoire alors sans entrer dans le détail moléculaire de la chaîne respiratoire elle ne fonctionne pas de la même manière parce que la membrane est abîmée parce que les molécules elles-mêmes sont abîmées ou au moins transformées et on voit qu'il y a ne vous inquiétez pas ça va revenir dans quelques secondes voilà hop donc problème de transfert d'électrons jusqu'à l'oxygène bon armé de ces idées là quelles sont les pistes thérapeutiques on a vu déjà que retenez déjà entre les deux types de courses le coureur de 800 mètres le coureur de marathon déjà si vous avez ça en tête vous avez une idée essentielle donc le cycle de crève j'en ai parlé ça va fabriquer des ions H+, des électrons etc. qui vont rentrer dans la chaîne transport électronique je ne vais pas rentrer trop dans le détail ça fait des radicaux libres mais on peut traiter les radicaux libres c'est à dire les absorber avec certaines molécules il y a des molécules très simples ils vont me rendre l'écran dans quelques secondes il y a des molécules très simples comme le dioxyde de chlore ou le bleu de méthylène qui favorisent la respiration cellulaire je ne vais pas vous donner des doses ou des protocoles etc. c'est testé par des malades c'est à dire qu'il y a des patients qui disent aux médecins ah mais moi en plus de vos médicaments je prends ça je prends ça je prends ça parce que j'ai compris que ça favorisait la respiration cellulaire etc. et on observe qu'effectivement ils vont mieux en prenant certains types de médicaments respirer 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 c'est des molécules non toxiques à faible dose bien sûr toute molécule devient toxique à haute dose on connait les doses où elles sont non toxiques on connait leurs interactions donc c'est avec quoi ne pas les mélanger et les personnes qui suivent des traitements vraiment individualisés contre le cancer et qui se maintiennent en vie pendant de nombreuses années utilisent un cocktail de molécules simples non toxiques sans interaction néfaste après chacun a ses recettes je ne vais pas vous les donner je ne les connais pas mais vous avez de nombreux témoignages sur internet dans des vidéos dans des livres de personnes qui ont utilisé tel et tel traitement tel et tel aliment alors limiter les radicaux libres là c'est tout un débat sur les radicaux libres le corps normalement se protège des radicaux libres il y a des molécules qu'on appelle les glutathiones qui nous protègent des lésions de ces radicaux libres mais ça entraîne des lésions alors il y a aussi une stratégie qui consiste à dire puisque les cellules saines peuvent encore se protéger elles ont un capital de protection contre les radicaux libres peut-être que les cellules tumorales elles sont à la limite de ce qu'elles peuvent supporter en radicaux libres et en forçant un petit peu la production de radicaux libres on peut peut-être les abîmer les tuer et c'est effectivement ce qui est observé alors il y a un article d'une équipe de japonais de 2015 qui alors je ne sais plus de quelle manière il parvenait à rapprocher les mitochondries au sein de la cellule alors que dans une cellule témorale elles vont plutôt se répartir d'une certaine manière et à un moment je ne sais plus par quel moyen il parvenait à faire se rapprocher et à fusionner les mitochondries et en fusionnant la production de radicaux libres était tellement élevée que la cellule claquait on peut induire ce phénomène apparemment aussi avec de l'oxygène hyperbar en Floride à Tampa c'est Dominique D'Agostino qui est physiologiste et qui est plongeur aussi et qui utilise l'oxygène hyperbar pour les patients avec des protocoles précis qu'il connaît qu'il a mis au point par ses connaissances en plongée il sait qu'on va pouvoir utiliser l'oxygène hyperbar de telle et telle façon et induire la mort des cellules tumorales et il a dit effectivement on observe il met son microscope dans le caisson hyperbar donc ce n'est pas forcément le patient mais c'est le microscope avec les échantillons et il filme en temps réel sous pression d'oxygène élevé le comportement des cellules tumorales il dit on les voit éclater donc après il faut mettre au point un protocole pour utiliser l'oxygène hyperbar ce n'est pas une arme fatale ce n'est pas le magic bullet il n'y a pas de magic bullet mais ce sera une des nombreuses armes dans la guerre contre le cancer voilà voilà ce que je disais avec cette temporaire et limitée de radicaux il peut aussi porter le coup de grâce aux cellules tumorales à explorer c'est les travaux de Dominique D'Agostino que vous pouvez retrouver dans la littérature et voilà donc favoriser la respiration cellulaire est-ce qu'on pourrait faire carrément un transfert de mitochondrie ça c'est un rêve carrément amener des pièces détachées carrément la mitochondrie entière en tout cas ce qui est certain c'est que si vous voulez réduire la glycolyse il va falloir réduire l'apport de glucose parce que souvenez-vous du marathonien il s'entraîne à utiliser les lipides je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé de courir plus de 30 km mais au bout de 30-35 km votre foie cesse de libérer le glycogène les réserves de glycogène arrivent dans le rouge et il doit utiliser les réserves restantes pour le système nerveux central donc on a un système d'alerte qui dit stop plus de glycogène à transformer en glucose pour le sang et pour les muscles ça veut dire maintenant les muscles vous vous débrouillez tout seul et l'entraînement du marathonien consiste précisément à faire des réserves de lipides dans les muscles pour pouvoir utiliser des lipides à la place du sucre alors c'est moins efficace ça va moins vite mais un marathonien bien entraîné voit presque pas la différence lorsqu'il passe le mur et qu'il utilise les lipides majoritairement et c'est très difficile c'est à dire la course commence au 35ème kilomètre en fait les 35 premiers kilomètres vous êtes content vous avez de l'énergie ça vient du foie tac 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 vous avez tout brûlé au bout de 30-35 bornes moi j'avais un copain c'était à 25 bornes le pauvre donc il avait 17 kilomètres c'était très très dur pour lui bon et puis un bon entraînement ça vous permet peut-être d'aller moins vite au début et de mieux étaler l'utilisation de vos réserves de glycogène donc il faut jouer au niveau nutritionnel sur cette information il faut utiliser cette information le fait qu'il faut favoriser le métabolisme des lipides pour le traitement du cancer et de fait les traitements cétogènes les régimes cétogènes hypocaloriques utilisent à peu près 5% de glucides 5% de l'énergie est apportée par les glucides c'est quasiment rien c'est-à-dire c'est les glucides résiduels des légumes si vous n'aimez pas les brocolis il va falloir vous y mettre voilà donc les glucides viennent essentiellement des légumes il n'y a rien de sucré ils ne prennent pas de sur pas de pain pas de pâtes pas de pommes de terre pas de féculents pas de céréales tout ça suivi par un nutritionniste ce n'est pas facilement je ne vais pas rentrer chez vous faites ça c'est très dur et par contre ils vont manger beaucoup plus de lipides en fraction et des bons lipides pas n'importe quoi pas des graisses cuites n'importe comment à haute température pas des huiles frelatées hydrogénées etc. des choses industrielles que des choses naturelles d'accord je ne vais pas vous faire une liste des courses pour ce soir mais voilà il faut augmenter l'apport de lipides en proportion alors on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un acide aminé qui pouvait fermenter c'est la glutamine et c'est un acide aminé dont on ne peut pas se passer il est partout dans toutes nos protéines donc Thomas Seyfried biochimiste à Boston College a mis au point un protocole qui s'appelle le protocole PRESS-Pulse PRESS ça veut dire on va baisser l'apport glucidique en continu et le corps va apprendre à utiliser les cétones c'est à dire des molécules dérivées du métabolisme des lipides et périodiquement à intervalles réguliers on va donner un médicament qui va bloquer la glutamine et là il observe que les tumeurs les plus agressives comme le glioblastome multiforme cancer du cerveau les cancérologues l'appellent terminator c'est un truc horrible et bien il parvient à réduire la taille des glioblastomes et les médecins sont effarés parce qu'ils n'ont jamais vu ça vous pouvez envoyer les rayons que vous voulez pouf ça repart vous pouvez faire la chirurgie vous voulez pouf ça repart et au bout de 12 mois vous dites rentrez chez vous on peut plus rien pour vous l'espérance de vie du glioblastome multiforme n'a pas progressé depuis 100 ans les publications des années 20 nous donnaient une espérance de vie je crois entre 11 et 14 mois pour les patients atteints de glioblastomes on faisait une résection on enlevait on faisait même pas encore de radiothérapie on n'osait pas trop sur le cerveau à l'époque peut-être peut-être un peu de radiothérapie résection mais on ne visait pas de chimiothérapie encore dans les années 20 c'est après la seconde guerre mondiale que c'est arrivé et aujourd'hui l'espérance de vie d'une personne atteinte d'un glioblastome multiforme c'est autour d'un an ça n'a quasiment pas progressé pas de manière significative en presque 100 ans on n'a pas fait de progrès significatif sur le traitement du glioblastome Thomas Seyfried a publié un article il y a un an en novembre 2018 dans lequel il appelait le corps médical à modifier le standard de soins il dit il faut sortir du protocole résection chimiothérapie radiothérapie parce que vous allez léser les tissus environnants vous allez libérer la glutamine parce que la glutamine et la glutamate sont parfaitement contrôlées dans le cerveau et si vous léser ce cycle-là ce processus d'équilibre vous allez libérer de la glutamate et le glioblastome va s'en nourrir allègrement donc il faut surtout préserver le tissu environnant et traiter le patient avec un régime cétogène hypocalorique et puis toutes sortes de molécules qui vont favoriser la respiration cellulaire et là il obtient des résultats bien meilleurs mais c'est un protocole de soins totalement différent du protocole officiel il a publié son article il y a un an on en parle encore dans les chaumières bloquer la glutamine c'est important relancer l'activité mitochondriale donc Laurent Schwartz avec qui j'ai fait conçu l'exposition lui avait recherché des molécules pour relancer cette activité mitochondriale la respiration et s'est rendu compte que l'association il faut vraiment les mettre ensemble l'association d'acides lipoïques et d'hydroxycitrates qui agissent sur des enzymes précises du fonctionnement de la cellule permettait de relancer l'activité mitochondriale et de réparer et de redonner un peu plus de survie aux patients de manière significative on peut aussi inhiber la glycolyse avec un imposteur une molécule qui va se faire passer pour du glucose mais qui n'est pas du glucose le 2-désoxyglucose ça ressemble au glucose mais c'est pas du glucose c'est du Canada Dry de glucose on va dire et effectivement ça va mettre une molécule qui va pas pouvoir être complètement métabolisée et qui va bloquer la glycolyse un autre moyen d'intervenir c'est de bloquer la première enzyme de la glycolyse qu'on appelle l'exokinase donc c'est la toute première étape de la glycolyse ici qui va fabriquer du glucose 6-phosphate à partir du glucose ça va simplement phosphoryler la molécule de glucose bon et c'est une chercheuse coréenne qui s'appelle Yong Eko qui dans les années 80-90 avait travaillé sur le 3-bromopiruvat pour inhiber l'exokinase et alors l'histoire de cette molécule est poignante parce qu'en fait elle avait étudié d'abord bien sûr in vitro puis sur des souris elle s'est rendue compte que malgré le nom quand vous mettez bromo ça risque d'être très toxique un organo halogéné a des forts risques de toxicité et son directeur de recherche avec lequel elle travaille à l'époque Peter Pedersen qui est un des grands spécialistes mondiaux du fonctionnement de la mitochondrie disait mais non tu vas tuer les cellules tu vas tuer l'environnement c'est pas sélectif en plus elle dit on essaye et ils essayent et en fait c'est sélectif ça va tuer spécifiquement les cellules tumorales assez étonnant ils sont surpris par la sélectivité par la spécificité de la molécule bon ils ont ça mais ils n'ont pas de patients à traiter encore et un jour ils reçoivent un appel de Hollande je ne sais plus quelle année début des années 2000 monsieur Fairhoven qui leur dit voilà mon fils est très malade il a 16 ans cancer du foie inopérable on ne peut pas lui changer le foie il y a trop d'atteintes métastases et tout je vous paye le billet vous venez en Hollande vous faites quelque chose on fait un essai elle vient elle arrive en Hollande alors aux trois propos pyruvates vous achetez ça dans le commerce le traitement complet a dû coûter 100 dollars c'est rien c'est le prix de la boîte c'est le prix du transport donc elle vient elle arrive en Hollande Ivar Fairhoven est gravement malade je ne vous décris pas la scène et elle ne sait pas encore quelle dose administrer un être humain un adolescent en plus c'est vraiment essai-erreur mais le père dit faites quelque chose elle fait un calcul de dose elle est saine le gamin survit quelques jours ça va ça va il reprend un peu conscience ça va mieux et au bout de quelques jours il dit j'ai faim il ne pouvait plus manger depuis des mois intraveineuse etc il était archi malade il dit j'ai faim il continue le traitement et on passe le PET scan quelques mois après peut-être plus de traces il était guéri du cancer grâce au 3BP 3BP c'est le seul cas connu à ma connaissance après il a été utilisé un peu à tort et à travers il y a eu des personnes qui n'ont pas suivi un protocole précis il y en a qui sont morts ça on n'a pas d'essai thérapeutique réel sur les humains du 3BP il n'y a pas d'argent à gagner donc voilà il est là le problème mais les patients peuvent l'utiliser pour eux-mêmes il faut trouver simplement une prescription il faut que quelqu'un vous mette l'ordonnance allez prenez du 3BP mais ça vous risque et péril parce qu'il n'y a pas de protocole officiel donc voilà et ça ça va bloquer une enzyme précise qu'on appelle l'exokinase 2 qui est surexprimée dans le cas des cellules tumorales alors les limites de la chimiothérapie tout le monde les connait c'est un secret de polychinelle on a tous vu des patients il y en a parfois même des patients qui viennent ici qui ont subi des chimiothérapies on sait que ça va donner une espérance de vie ça vous met dans un tel état que ça abîme énormément l'organisme ça donne ça prolonge peu l'espérance de vie en général dans certains cas ça peut être très efficace chez les jeunes parce que le métabolisme est très actif et là on peut vraiment sauver des vies mais à un âge avancé ça devient de moins en moins efficace voilà je ne dis pas que ça ne marche pas ça marche bien sûr mais à parfois à un prix très élevé c'est-à-dire qu'on est dans des conditions de survie très difficiles parce qu'elle laisse les mitochondries elle renforce la glycolyse elle abîme les tissus environnants ça favorise l'inflammation ça amène des facteurs de croissance ça vous relance dans des spirales qui ne sont pas thérapeutiques et une hypothèse qu'émet Thomas Seyfried c'est que finalement il se peut que l'effet de certaines chimiothérapies pas toutes mais certaines chimiothérapies le principal effet soit lié au fait que ça vous dégoûte tellement de manger que ça vous met en régime hypocalorique et qu'en fait c'est le régime hypocalorique qui vous guérit alors c'est audacieux comme hypothèse mais peut-être qu'au lieu de comparer une chimiothérapie à un placebo il faudra peut-être déjà la comparer à un jeûne c'est-à-dire une restriction calorique c'est peut-être ce standard de soins qu'il faudra avoir sur cette référence plutôt que des placebos ou des choses comme ça voilà alors l'indice glucocétone oui ça je rentre un peu dans le détail du régime cétogène le régime cétogène ça consiste à favoriser l'utilisation des cétones au détriment du glucose et pour savoir si on est en cétoise thérapeutique on fait une mesure de la concentration sanguine en glucose et en cétones il y a principalement deux molécules de corps cétoniques qui interviennent le bêta-hydroxybutyrate et l'acétoacétate malgré ces noms barbares en fait c'est des molécules très simples même plus petites que le glucose c'est des petites molécules butyrate il y a 4 atomes de carbone et ce qui est intéressant le point important il y a beaucoup de points importants mais celui-là il faut le retenir c'est que les cellules saines peuvent se contenter des corps cétoniques on va vous dire ouais mais si vous mangez pas de glucides et bien votre cerveau vos neurones et bien ils vont mourir parce qu'ils n'ont pas de glucides c'est grossièrement faux on a été sélectionné pendant des centaines de milliers d'années pour survivre à des périodes de disette mettez-vous à la place de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui n'avaient presque rien à manger en hiver ils avaient des petites réserves ils avaient un petit bourgeon de temps en temps mais ils n'avaient pas un paquet de chocobéennes dans le cartable donc on ne peut pas affirmer qu'en absence de glucides on tombe dans le coma il y a des personnes qui supportent plus ou moins bien l'hypoglycémie je suis d'accord mais globalement l'espèce humaine a survécu dans des périodes de disette et c'était même un bon moyen de détoxiquer le corps parce que c'est ce qui permettait de favoriser l'apoptose l'autophagie l'élimination des déchets etc donc les périodes de jeûne intermittent sont bonnes pour la santé et manquer de glucides ce n'est pas une mauvaise chose surtout quand on voit les ravages du sucre en général et des glucides tous glucides confondus et ça doit être hypocalorique je vous ai dit je ne rentre pas dans les détails mais on se rend compte sur les souris que si vous nourrissez ad libitum avec un régime cétogène ça ne fonctionne pas il faut baisser la fraction calorique c'est le A de ma fraction tout à l'heure et l'indice glucose-cétone c'est la concentration en glucose disait par la concentration en cétone c'est les corps cétoniques dont les principaux sont BHB et acétoacétate voilà et les effets sont remarquables la première à avoir testé ça c'était Linda Nebeling elle était jeune médecin dans 1995 elle a publié le résultat de ces expériences elle avait deux patients très jeunes une petite fille de 3 ans qui avait un gliome je crois et une petite fille de 8 ans et demi qui avait un autre type de tumeur je ne sais plus laquelle les traitements ne fonctionnaient pas c'était vraiment en dernier recours les parents disent on va essayer autre chose et à ce moment là elle décide de les mettre sous un traitement qui était plutôt utilisé contre l'épilepsie et qui arrivait à avoir des bons effets sur les patients épileptiques surtout sur les jeunes épileptiques ça espacait les crises d'épilepsie et ça atténuait l'ampleur des crises d'épilepsie et elle a testé le régime cétogène hypocalorique déjà à l'époque sur ces jeunes patients et dont on a vu l'état de santé vraiment s'améliorer au grand étonnement des médecins qui utilisaient rayons chimio opération l'artillerie lourde voilà alors perspective thérapeutique est-ce qu'on peut finalement vraiment couper l'apport de cétone c'est-à-dire le peu de cétone qu'elle parvient à consommer est-ce qu'on pourrait vraiment carrément fermer le robinet c'est une piste thérapeutique est-ce qu'on pourrait régénérer les mitochondries comment le faire par quel type d'alimentation ça c'est des recherches en cours l'activité sportive je vous ai dit l'élimination des déchets de plus en plus dans l'approche globale du traitement du cancer on met dans les hôpitaux des activités sportives des activités physiques pour forcer les gens à se dépenser alors une recherche qui pour moi est à redémarrer à zéro c'est l'action des champs électromagnétiques parce que les recherches qui ont été menées il y a plusieurs décennies n'ont pas été faites de manière sérieuse mais on peut se poser la question est-ce que le champ électromagnétique peut rétablir un certain état de fonctionnement correct des mitochondries l'hyperthermie on s'est rendu compte que effectivement les cellules cancéreuses résistent à un stress énorme mais il suffit parfois de donner le petit coup de pouce par exemple augmenter légèrement la température pour que là il se dise stop je ne tiens plus la tumorigenèse c'est en deux étapes la première étape c'est l'accumulation d'un stress cellulaire global stress oxydatif stress génétique stress protéotoxique stress thermique toutes sortes de choses et ces différentes formes de stress si la cellule parvient à mettre sur place des mécanismes de survie à ces différents stress si elle apprend à survivre dans cet environnement stressant alors elle va devenir cancéreuse mais la plupart des cellules ne survivent pas au stress oxydatif par exemple elle meurt d'apoptose normale terminée et là si la cellule parvient à survivre malgré ce stress si elle accumule le stress qu'elle parvient à survivre et bien après vit sa vie de cellules voyou et elle a complètement oublié la vie en société on a parlé de l'oxygène hyperbare aussi et ce qui est intéressant c'est que tous les travaux qu'on a fait en génétique c'est pas en vain c'est que ça permet d'individualiser les traitements c'est que vous pouvez avoir un traitement métabolique mais individualisé grâce aux connaissances de votre génome c'est à dire est-ce que vous digérez mieux ceci que cela est-ce que tel enzyme vous en avez suffisamment ou pas suffisamment est-ce que telle substance va être métabolisée en donnant des choses que vous n'allez pas pouvoir éliminer etc donc on va personnaliser le traitement métabolique à chaque patient c'est pour ça que c'est complexe alors conclusion et conclusion de la conclusion même on a vu que le cancer était une pathologie mitochondriale que les mitochondries ont un rôle central dans le problème du cancer et que ça altérait tout le métabolisme de l'écosystème cellulaire pas seulement de chaque cellule mais aussi de la communication entre cellules tout le métabolisme du corps et qu'il y avait une rupture du contrat social et qu'il y avait formation de mafias oncobiotiques c'est-à-dire de cellules qui menaient leur vie et qui pompaient les ressources du corps au détriment de l'organisme complet donc c'est un combat multidimensionnel qu'il faut mener forcément il faut agir sur toutes les échelles des électrons des molécules de l'ADN des cellules du corps etc et même à l'échelle sociale puisque c'est aussi une maladie sociale on voit qu'il y a des raisons sociales pour lesquelles le cancer du poumon va diminuer parce qu'on a une démarche pédagogique de l'information ou bien l'utilisation de telle ou telle substance va augmenter les risques de cancer dans telle ou telle région par exemple mais retenez une chose c'est qu'il n'y aura pas de médicament miracle quand vous entendez les journalistes vous disent on a trouvé telle molécule ou telle recherche tel chercheur a trouvé telle méthode il n'y a pas c'est un ensemble d'armes qui vont permettre de progresser et c'est ce que font les patients certains patients en tout cas qui testent leurs propres molécules et parfois des dizaines de molécules ils font en sorte qu'il n'y a pas d'interaction toxique pour mettre au point leur propre traitement individualisé et vous avez remarqué toute personne qui a déjà fait un séjour même cours en hôpital qu'on mange vraiment très 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 mal en fait il n'y a pas de réflexion sur la nutrition et les médecins devraient le corps médical dans son ensemble devrait se remettre en question sur ce point là quand vous voyez des patients en service d'oncologie à qui on donne de la purée c'est un crime quand on les met sous intraveineuse en glucose il faudrait réfléchir s'il n'y a pas d'alternative parce que là on est en train de nourrir les tumeurs la pomme de terre la pure de pomme de terre c'est un indice glycémique terrible vous favorisez les facteurs de croissance associés à l'insuline et c'est très mauvais il ne faut pas avoir de pic d'insuline chez un patient qui a un cancer il faut faire attention aux facteurs de croissance mais pour ça il faudrait avoir une vision globale et il y a un certain mépris pour la nutrition à l'hôpital la nutrition c'est la cuisine non non c'est fondamental et la conclusion de la conclusion c'est qu'en fait dans une maison le foyer il est dans la cuisine pas dans la bibliothèque la bibliothèque c'est le noyau c'est là où on a notre ADN tous nos livres d'accord je suis revenu longtemps en arrière ah oui là ça a tourné je reviens voilà j'y touche plus donc la bibliothèque c'est le noyau d'accord et la chaudière le foyer c'est la mitochondrie dans une maison notre cellule c'est la maison on va dire il y a le foyer et il y a la bibliothèque et dans une maison on ne vit pas dans la bibliothèque le point important le foyer c'est la cuisine et bien dans la cellule ça va être la mitochondrie on est d'accord voilà ça c'est une des grandes leçons à tirer de de cette étude bioénergétique et si on étudie le métabolisme du cancer et son évolution à l'échelle des millions d'années comment il a coévolué avec les métazoères et les métaphytosides aussi les plantes et bien là il devient compréhensible on comprend globalement ce phénomène d'accord ça ne veut pas dire qu'on va trouver des solutions miracles c'est à dire qu'on a une carte globale du territoire et ça c'est important d'avoir déjà bien identifié l'ennemi globalement l'avoir cerné pour mieux agir et la dernière citation que je vous donne c'est celle de Théodosius Dobzhansky rien ne fait sens en biologie excepté à la lumière de l'évolution on ne peut pas comprendre un phénomène biologique aussi complexe que le cancer si on n'a pas une vision évolutionniste c'est à dire dans le cadre de Darwin et ses copains voilà et si vous voulez lire des choses voilà quelques exemples de livres de la littérature il y en a deux en français seulement le livre de Laurent qui est très bien très clair concis direct celui-ci sur l'aspect évolutionniste théorie de l'évolution les autres sont en anglais après c'est de niveau technique varié voilà ça c'est pour les médecins celui-ci est très bien c'est la nutrition aussi il faut lire des livres de nutrition pour comprendre que dans notre assiette il y a à la fois notre pharmacie et puis notre condamnation à mort si on mange n'importe quoi merci beaucoup de votre attention si vous avez des questions je suis encore présent quelques minutes tu as une question Laurent oui c'est par rapport tu n'as pas parlé des vaccins est-ce qu'il y a des recherches sur les vaccins c'est-à-dire des vaccins merci non j'en ai pas parlé parce que je ne connais rien on peut vacciner contre certains oncovirus éventuellement mais ça va être extrêmement spécifique on peut lutter contre un oncovirus on peut agir à cet endroit là après la méthode de vaccination c'est quand on a un agent pathogène identifié et là il n'y a pas en dehors des oncovirus il n'y a pas d'agent pathogène pour le cancer pour les plantes c'est des bactéries on a vu voilà donc là on pourrait imaginer au revoir merci on pourrait imaginer des vaccins pour ce type d'agent pathogène effectivement voilà merci à vous pas du tout je suis pas du tout